Générique ... Dernière tranche pour cette soirée municipale sur France 3 Corse, VST. Jean-Martin Mondolone, le président du groupe Perlaen à l'Assemblée de Corse. Jean-Félix Acquahui, le député de la première circonscription de Haute-Corse et secrétaire national de Femwagour-Siga, nous ont rejoint. Nous les interrogerons très vite. Mais l'on se dirige tout de suite vers le bureau centralisateur de Bastia, l'ancienne mairie, place du marché, où la proclamation des résultats, cette fois-ci, se dessine vraiment, Anne-Marie. ...juin 2020, second tour, résultat définitif. Commune, Bastia, 26 bureaux sur 26 pris en compte dans le cumul. inscrit 22.373, votant 14.177, abstention 8.196, procuration 1.602, blanc 245, nul 303, exprimé 13.629. ont obtenu Julien Morgant, 1485 voix. De Casalte, Jean-Sébastien, 5.415 voix. Pierre Savéli, 6.700... Applaudissements 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 Je ne savais pas proclamer les résultats. Vous êtes bien le vainqueur. Je pense que nous sommes les vainqueurs largement, et donc nous sommes assez heureux et fiers. On n'a pas déjoué les pronostics, on a juste fait ce que nous avions à faire, tout au long de ces six années, tout au long de cette campagne, qui a été longue, entrecoupée d'un confinement qui a duré 57 jours dans des conditions compliquées. Aujourd'hui, on est content, on a fait un super résultat, on nous a prometté une défaite presque cuisante, et c'est l'inverse, c'est une brillante victoire, donc nous sommes tous très heureux, très heureux, très heureux naturellement pour toute l'équipe, mais surtout très heureux pour les Bastiais, parce qu'il y avait un enjeu important qui se jouait, les Bastiais l'ont compris, ils nous ont porté largement en tête, et nous sommes donc très heureux pour eux. Et je tiens également à remercier, parce que quand, dans une élection, l'équipe sortante fait un tel score, elle le doit aussi, en grande partie, aux agents qui ont travaillé au quotidien avec les élus, et donc ce soir, j'en profite, puisque je n'ai pas fait beaucoup. Pendant la campagne, je ne voulais pas que ce soit pris comme de la police déguée, là. Je dis merci à tous les services qui ont travaillé pour ce temps-ci, c'est-à-dire de l'autre côté. Je vous rappelle donc les scores, en pourcentage cette fois, 19,89%, c'est le score au total de Céline Morgan, 49,37% pour Pierre Savé, et Jean-Sébastien de Cazin, sa liste, 39,73%, voilà pour ce résultat proclamé à l'instant à Bastiais. 1 300 voix d'écart, Jean-Martin Mondelogne, finalement, à l'avantage de Pierre Savé, les contre-votre union avec Jean-Sébastien de Cazalte et Jean-Tzoukarelli. Surprenons. Arrêtez-moi d'abord de remercier les 5 435 personnes qui se sont portées sur nos suffrages et qui ont validé, d'une certaine façon, la perspective que nous leur offrions, même si celle-ci ne soit pas vainqueur des urnes, parce qu'on l'a beaucoup dit sur cette union qui était prétendument contre nature. Je pense que les électeurs comprennent bien qu'entre les deux tours, il y a un tour pour l'expression de la diversité, un deuxième tour pour l'expression d'un rassemblement. Elle n'a pas marché à cette union, le rassemblement n'est pas là. Manifestement, les électeurs sont davantage mobilisés sur l'équipe sortante. Le choix qui a été celui des Bastiais ce soir n'est pas le choix d'alternance, c'est le choix de la continuité. On doit en prendre acte. Je crains que le ton qui a été donné à cette campagne, qui était un ton très polémique, ait privé les électeurs du véritable enjeu, qui était un enjeu de programme, un enjeu de projet. Et je regrette, pour ma part, que nous n'ayons pas pu aller plus avant dans les débats de fond, et que l'essentiel, finalement, de cette campagne ait été guidé par des polémiques, en tout cas stériles pour nous, mais fécondes, en tout cas pour la majorité sortante. – Comment vous expliquez ce résultat ? Vous aviez quand même une avance assez considérable au premier tour, quand même. Ce n'est pas tellement l'hétérogénité de la liste, c'était à peu près la même chose à l'époque avec Gilles Simeone. C'est donc une autre explication qu'il faut trouver. – J'envoie deux. La première, selon ce qu'elle tient à la durée de cette séquence, vous savez, le législateur a voulu un deuxième tour, qui soit un deuxième tour très flash, qui doit aller très vite. Le mardi, il y a, où il n'y a pas fusion, puis le dimanche, on vote. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu trois mois, durant lesquels la majorité sortante a entendu le signal qui lui avait été donné, parce qu'il y a eu un premier tour qui a voulu délivrer un signal, qui aurait pu, à mon avis, sur une perspective de deuxième tour classique, provoquer l'alternance. Et puis, manifestement, les gens n'ont pas compris que les quatre listes en présence au premier tour, qui avaient les quatre, en tout cas, manifesté le souhait d'alternance, ne soient pas au rendez-vous de cette fusion. – Qu'est-ce que vous voulez dire que Julien Morgant a fait perdre votre union ? – Moi, je n'appartiens pas de jeter le discrédit sur tel ou tel. Je dis que, mécaniquement, si les quatre opposants du premier tour s'étaient réunis, je pense que le signal aurait été beaucoup plus fort, et que la difficulté aurait été beaucoup plus grande pour la majorité sortante, quant à sa proportion à remonter la pente. – Vous étiez à l'aise dans cette liste ? – Oui, parce que nous avons d'abord fusionné sur une base qui était celle de la responsabilité, et puis celle de l'expression franche et cordiale de la diversité d'opinions. On ne m'a pas demandé de régner mes opinions, même si j'ai dû moduler un certain nombre de regards que je portais sur telle ou telle thématique. – Comme autour du humain social garanti. – Pas plus que je n'ai demandé du reste à mes colistiers de varier de trajectoires. chacun était respecté dans sa trajectoire, dans son parcours politique. La seule explication que je trouve tient à la durée de ce deuxième tour et à la difficulté que nous avons eue à mobiliser les quatre partenaires entre les deux tours pour créer une véritable fusion, en tout cas opérationnelle. – Jean-Félix Akhoi, vous présidez Femmo Agour, si vous êtes le secrétaire national de ce parti. Bastia, conserver, c'est une vraie victoire ? – Bien entendu, je vous remettrai aussi de remercier les 6700 et quelques électeurs qui se sont portés sur la dynamique de second tour portée par l'Ist-Bastia Pio-Fortense. Mais je crois que le message, il a été clair. Évidemment, ce n'est pas une surprise. Je ne serais pas d'accord avec l'analyse de Jean-Martin Mondelogne. Je pense qu'il y a eu un rejet d'un attelage qui n'était pas un attelage de projet, mais un attelage de contre une majorité, y compris qu'une perspective de faire chuter la majorité territoriale sortante au sens des prochaines territoriales. Et je pense que l'écart de 1300 voix est un écart conséquent. Et on a senti sur le terrain une dynamique. Notamment, je tiens à féliciter la jeunesse, parce que c'est une victoire aussi de la jeunesse. Et ça, c'est très important, qualitativement. Je veux dire que ce n'est pas simplement une chasse aux voix qui a été opérée. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes se mobiliser, et vraiment de manière très militante, au sens de l'adhésion au projet Bastia Pio-Fortense. Mais c'est un message aussi qualitatif de ce point de vue-là. Et puis globalement, ce que l'on ressent ce soir, c'est évidemment un constat que tout ce qui était de l'ordre de faire échouer uniquement pour être contre, je rappelle quand même qu'il y avait des tentatives en décembre 2017 qui, bien certes, n'ont pas été concrétisées, d'union pour faire contrer la majorité sortante. Et puis c'est là, d'un point de vue formel, c'est concrétisé et l'a échoué. Et c'est peut-être le message que le mouvement systémique du changement de 2015-2017 continue. Continue. Alors à Bastia, il continue ailleurs. Je tiens aussi à féliciter, bien sûr, l'élection de Jean-Christophe Angélien à Porto-Rite. – Pourquoi voudriez-vous que je ne félicite pas Jean-Christophe Angélien qui fait partie de la majorité territoriale sortante ? – Non, parce que comme personne ne l'a soutenu de la majorité territoriale de Femme à Gours. – On pourrait dire aussi que les communiqués contre Persavé, ou du moins qu'ils n'appelaient pas à voter pour Persavé, étaient identiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, au-delà des divergences qui existent, il y a quand même un mouvement systémique qui est là, qui a commencé en 2015, qui s'est poursuivi aux législatives et qui se poursuit, et qui se poursuit de manière homogène sur le territoire. Parce que je pourrais parler de plusieurs dizaines de communes rurales au premier tour qui, évidemment, ont rejoint le giron de ce que l'on représente. – Se poursuivra également avec vous un débat autour des futures échéances. Mais direction Porto-Vecu à présent fait politique majeure dans la troisième ville de Corse. C'est donc Jean-Christophe Angélien qui est élu maire de Porto-Vecu, Stéphane. – C'est le fait marquant de cette soirée électorale du second tour des municipales en Corse, effectivement, Laurent. C'est donc la victoire de Jean-Christophe Angélien. Une victoire très nette, Pierre. – Une victoire très nette, 55% environ contre 45% pour Georges Mel. Alors il y a eu d'énormes scènes de liesse ici au bureau centralisateur. Et puis maintenant, la fête s'est déplacée vers le centre-ville de Porto-Vecu avec Jean-Christophe Angélien. – On rappelle le résultat, 55 contre 45. – Avec plus de 730 voix d'écart entre Jean-Christophe Angélien et Georges Mel, le maire sortant battu. Retour sur cette victoire historique de Jean-Christophe Angélien et la chute d'un bastion de la droite avec un récit d'Antoine Oritchel sur des images de Morgane Blouchard, Lionel Luciani et Pierre-Écnanini. – Il est presque 21h. Le maire sortant, Georges Mel, annonce officiellement la victoire de son adversaire. – Pour les supporters de Jean-Christophe Angélien, il a joué la plus forte. Plus forte que les gestes barrières et la distanciation sociale. Jean-Christophe Angélien y en tête, ce résultat est historique. Un candidat nationaliste s'empare d'un bastion de la droite insulaire, le fief de la famille d'Eurocasera depuis 98 ans. Lorsqu'il sort de la mairie, les yeux ont bué. Son premier geste est une ouverture vers son adversaire du moment. – Nous nous sommes opposés et peut-être continuerons-nous de le faire. Mais je veux dire ce soir, au nom de l'amour qui nous porte et que nous avons en partage pour cette ville et pour tous ses habitants qu'une main est tendue, qu'il n'y a pas de place dans mon cœur et dans notre esprit pour une opposition stérile, improductive et durable. – Pour Jean-Christophe Angélien, la quatrième tentative est donc la bonne. La première pour lui remonte à 2001, il avait 26 ans à l'époque. 19 ans plus tard, il s'apprête à s'installer dans le fauteuil de maire. Camille de Rocazera, qui fut maire jusqu'en 2004, encaisse le coup. La mairie échappe à la droite locale et le maire sortant change de rôle. – J'ai appelé de tous mes voeux à une opposition et une opposition constructive. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être nouveau pour moi. Mais je crois qu'en même temps, lorsqu'on aime sa ville, lorsque l'on travaille et que l'on a toujours travaillé avec mes équipes successives pour faire en sorte que Portovesque soit ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même un changement profond ces 15 dernières années, je continuerai à œuvrer avec ceux qui siégeront au conseil municipal avec moi et en aucun cas je me situerai dans une quelconque opposition pour éviter de rebondir sur quoi que ce soit. – Il est 21h30. Devant la mairie, les partisans de Jean-Christophe Angélien n'y commencent seulement à célébrer la victoire de leur candidat. – Et cette victoire de Jean-Christophe Angélien est également renforcée ce soir, Pierre, par des victoires dans deux autres communes, à commencer par Figari, où c'est un membre de Corsica Libéra qui a été élu ce soir, c'est Jean-Josep. – Jean-Josep, militant de Corsica Libéra, collaborateur de cabinet du président de l'Assemblée, Jean-Guité Alamogne, le scrutin a été serré, la participation record, 92% de participation à Figari, c'est dire si le scrutin a été serré. Jean-Josep était opposé à une alliance entre Hervé Pachigny et Joseph Simone, et Simone, il a remporté ce scrutin. – Et on écoute une première réaction de Jean-Josep. – On n'a pas démérité, on n'a pas arrêté de travailler, et aujourd'hui, le travail paye, et nous réussissons à faire tomber ce bastion, parce que ça fait plus de 60 ans que la commune se transmet, et aujourd'hui, nous avons rompu avec ça. – Autre victoire dans le camp nationaliste ce soir, c'est celle remportée par Nicolas Koukia-Atsontz, le détail avec Marc-Antoine Renucci et Jennifer Capay. – Vous le voyez derrière moi, le bureau de vote de Sainte-Lucie de Porto Vé, qui en pleine a été déserté. Nicolas Kouk et ses militants sont montés au village, Atsontz a fêté la victoire. Alors les résultats, je vous les rappelle, Nicolas Kouk s'impose de 13 voix, ici Atsontz, devant Georges Fagnes, 1033 voix contre 1020. Alors la liste Pecambia de Nicolas Koukia, c'est une liste sans étiquette, mais où figure, il est vrai, le député PNC de la Corse du Sud, Paul-André Colombagne. Cette victoire, c'est tout de même une surprise, car Nicolas Kouk était second, donc au premier tour, il est sorti second derrière Georges Fagnes. De plus, ses deux concurrents, Georges Fagnes et Antoine Carle, avaient fait union dans l'entre-deux-tours, une union qui n'a pas du tout fonctionné. Alors l'explication, cela pourrait être que Georges Fagnes longtemps a été conseiller municipal dans la majorité, alors qu'Antoine Carle en était un opposant historique. Dernière information très importante, Georges Fagnes nous a annoncé ce soir que malgré le très faible écart de voix, 13 voix, il n'entendrait pas de recours en justice et ne contesterait pas l'élection. Alors Pierre, on vient de le voir, Fig, Aritzons, à Porto Vécu, qui bascule dans le camp nationaliste. C'est aussi le renforcement du leadership de Jean-Christophe Angéline, dont on ne donnait pas vainqueur il y a encore 6 ou 7 mois. Oui, Jean-Christophe Angéline, déjà sur Porto Vécu, il avait échoué trois fois aux élections municipales. Il vient faire basculer ce bastion de Porto Vécu, la victoire de Nicolas Coucou, qui on vient de le voir à Zons et Saint-Ducy de Porto Vécu, une commune qui est en constante expansion et où il y a plus de 2000 inscrits. Victoire de Nicolas Coucou, qui est sur cette liste, figure en troisième position, on l'a dit, Paul-André Colombagne, le député PNC, député Libertés et Territoires à l'Assemblée de Corse, et enfin à l'Assemblée Nationale, et enfin à FIG, Jean-Jouzé, puis collaborateur de cabinet de Jean-Guy Talamoni, à l'Assemblée de Corse cette fois-ci. Maintenant, la prochaine question, ce sera comment ça va se passer à la communauté de communes Sud-Corse. Alors, Zons, ça ne fait pas partie de cette communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes de l'Altaroc, mais en revanche, entre FIG et 15 sièges ici, à Porto Vécu, que la communauté de communes pourrait basculer dans les mains des nationalistes. Merci, Pierre, pour cette nouvelle analyse en ce qui concerne Porto Vécu et l'extrême Sud. On vous retrouve dans un instant avec Jean-Charles Orsouge, qui sera notre invité à nos côtés, pour parler d'autres enjeux au-delà des municipales, à savoir les prochaines échéances territoriales. Évidemment, sur ce plateau de Bastia, nous avons invité tous les candidats. Pierre Savelli en tête, Julien Morgante, qui nous a dit de ne pas vouloir venir, il a réagi sur les réseaux sociaux, sans question, en déclaration. Jean-Sébastien de Casalte n'est toujours pas sur ce plateau, mais il nous a accordé une interview. Je vous propose de l'écouter. Je vais être un opposant, constructif, positif, proposant, qui aura pour seule boussole l'intérêt supérieur des Bastiais. Julien Morgante a choisi de maintenir sa liste au second tour. Il n'a pas accepté de discuter avec moi et avec les autres personnes qui m'ont accompagné. Je veux parler, bien évidemment, de Jean-Dençois Carré et de Jean-Martin Mondolone, et les autres candidats qui animaient deux autres listes à l'occasion de ce scrutin. Vous savez, il est toujours difficile de se livrer à des spéculations. Que se serait-il passé s'il était venu ? Personne ne peut le dire. La politique n'est pas une affaire d'arithmétique, mais de dynamique. La politique n'est pas une affaire d'arithmétique, mais de dynamique, nous sert ce soir Jean-Sébastien de Casalte. Je vous salue, Jean-Martin Mondolone, ainsi que Jean-Dençois Carré. Je vous propose, avant de revenir vers vous, l'analyse d'André Fadzi, politologue rattaché à l'Université de Corse, au sujet notamment des communes remportées par les nationalistes. Remporte Portové, qu'on remporte Figue, Harry à Sainte-Lucie, Stontes, ils sont très bien placés aussi. Ça n'efface pas les désillusions du premier tour, malgré tout. Mais ça démontre que malgré un contexte de tensions internes à la majorité territoriale qui est très prégnant, ils parviennent à conquérir de nouvelles positions. Est-ce que ça rebat les cartes, notamment après les tensions, les divisions, notamment entre Jean-Christophe Angéline et Gilles Semé, par exemple ? Il faudrait mener l'enquête plus approfondie, mais il me semble, malgré tout, qu'au niveau des électorats, l'électorat Fémo Agour, Siga Portové, qui a soutenu assez largement Jean-Christophe Angéline, Cabastia, les nationalistes, qui a éliminé le premier tour, ont soutenu Pierre Savéli, et que finalement, peut-être, l'accommodement viendra de la demande de la base. Peut-être. Il y a les élections dans les communautés de communes qui prennent de plus en plus de poids. C'est un nouvel enjeu pour les nationalistes ? C'est un nouvel enjeu. D'ailleurs, dans le centre Corse, on a vu un président Fémo Agour, Siga soutenir un président Corsicali, il verra à la présidence, avec un succès certes mitigé, mais certains. M. François Argentine est le nouveau président. Donc ça signifie que, comment dire, des tentatives de convergence, de rapprochement existent bel et bien. On ne sait pas si ce qu'on crétiseront, notamment au niveau du premier tour des futures territoriales, mais elles existent. Anne-Marie Leccia est devant le bureau centralisateur de Bastia, l'ancienne mairie, place du marché. La proclamation définitive officielle des résultats de Bastia a bien eu lieu, Anne-Marie. Et derrière vous, les militants demeurent, ou ils sont tous partis ? Alors, ils ont quitté le bureau centralisateur, mais ils sont restés à l'extérieur. Ils se sont en fait regroupés à proximité, autour des bars de la place du marché. Il y a encore effectivement beaucoup, beaucoup de monde, et de temps en temps, ça entonne des chants, ça a même chanté le D.U.I.S.A. de l'Erigine tout à l'heure. Il y a effectivement une ambiance, pas de folie, mais véritablement une grosse ambiance ici à Bastia. Cette victoire, ils sont allés la chercher, les nationalistes, et visiblement, ils sont contents d'exprimer effectivement que leur camp l'a emporté ce soir. Ils ne sont pas prêts de partir, nous ont-ils dit. Ils comptent faire la fête encore longtemps, cette nuit, et tant pis pour les gestes barrières, parce que je ne sais pas si vous avez vu effectivement ces images où tout le monde s'est agglutiné au moment de la proclamation des résultats. Effectivement, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus d'écart entre les gens. Il y avait véritablement cette envie, en revanche, de faire la fête tout simplement. Jean-Félix Acquavive, on revient sur les propos d'André Fadi à l'instant qui nous livrait qu'effectivement, comme nous, il a vu de vraies tensions, de vraies dissensions dans la majorité territoriale ces derniers mois, avec une vraie fréquence des divisions aussi dans ces municipales, des pistes différentes, et la base qui finalement soutient le candidat nationaliste le mieux placé à Porto Vec, à Bastia notamment. Cette base vous dit union ? Je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est tout simplement un contrario des années 80 ou 90, où la moindre division pouvait être une scission. le mouvement qui a fait que le nationalisme n'est plus dans la confidentialité, mais majoritaire, fait qu'un pluralisme s'organise, et sans forcément tomber, y compris des dévergences, dans la scission ou dans le conflit, et que la raison des élections, la raison de la démocratie, prend le pas. C'est le cas à Bastia, puisque les reports ont été très bons. Il faut le souligner de toutes les listes nationalistes. Il faut quand même le souligner. C'est le cas à Porto Vec, c'est le cas à Figre, et c'est le cas dans d'autres endroits. Ça a été le cas à Bigouille, au premier tour. – Dès le premier tour à Bigouille ? C'était assez rare. – Bien entendu. Et ça veut dire tout simplement que c'est ce qu'on appelle, nous, passer de nationalisme au national. Sur le nouveau pluralisme politique qui est en train de s'organiser en Corse, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, parce qu'il y a un vrai débat de projets de société, au-delà du fond commun que nous avons, que nous partageons. – Oui, parce qu'il peut demeurer quelques traces quand même à Corté, à Gisonnach. – On l'a vu, oui, encore que la situation de Corté, c'est une situation très spécifique que je connais très bien, et je ne pense pas qu'il faille voir les mêmes éléments que vous l'évoquiez. Mais ce que je veux dire, c'est que le pluralisme, on passe du nationalisme au national, et qu'à partir de là, historiquement, je pense que ce qu'il faut retenir dans cette élection de ce second tour, c'est bien qu'il confirme le mouvement 2015-2017. Ce que je veux dire, c'est que les débats sont devant nous. – Bien sûr qu'il faut purger un certain nombre de débats. – Ça veut dire que les prochaines échéances, vous retrouveriez une démarche d'union comme ça a été fait en 2015 et en 2017 ? – Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que le nationalisme est en train de s'imposer, y compris dans sa pluralité, au sein de la société corse, de manière encore plus enracinée dans ses municipales, une élection municipale n'étant pas une élection territoriale, parce que ça dépend de quiconque l'éliste, partout d'ailleurs, dans le rural comme dans les villes, et que lorsqu'on fera vraiment le bilan partout de ces municipales, y compris dans le rural, on se rendra compte que par rapport à 2014, dans toutes les communes, les intercommunalités, le nationalisme a beaucoup progressé. Beaucoup, beaucoup progressé. – J'ai une bonne nouvelle pour vous. Anne-Laure Santucci est élue du côté de Lourdes et vous l'avez soutenue officiellement. Face à Dominique Cherven, il y a un historique du mouvement national élu depuis 1983. Là aussi, dans le Cap, il y aura des traces. – Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas être propriétaire de l'ensemble des débats lorsque dans les municipales, il y a des débats locaux qui s'organisent. Je veux dire, aujourd'hui, Anne-Laure Santucci est un cadre de Femmes à Gourses et nous l'avons évidemment soutenu. Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas de bonnes relations avec le Méditerran. Mais il y avait un projet local qui différait et il y avait une envie de changement. Elle s'est matérialisée. Je la félicite pour son élection et que lorsqu'on fera le bilan, parce que le bilan n'est pas encore établi, sur les grandes villes, oui, vous verrez que le nationalisme, tel que le changement s'est opéré depuis 2015, s'est enraciné. Et ça, c'est la vraie leçon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas... Donc quand on vous écoute, c'est enracinement, donc pluralité et pas union. La pluralité ne veut pas dire qu'il n'y aura pas union. Je veux dire, l'union peut se faire au premier, au second tour, selon les débats. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de constater que l'ampleur de l'enracinement est beaucoup plus grande. Je vous rappelle quand même qu'avant l'élection municipale, on disait qu'on allait chuter. On n'a pas chuté. Jean-Martin Mandeloni, à droite, la situation n'est quand même pas très brillante non plus. perte de Porto Ville tout ce soir, mais aussi de Tzons, de Figre, d'Île-Rousse. Comment est-ce que vous analysez ce recul de droite, même si au premier tour, vous, contrairement à la nationalité, vous aviez réalisé plutôt une bonne élection ? Bien, je pense que si cette émission avait eu lieu le 22 mars, nous n'aurions pas le même constat puisque ce qu'il faut agréger, ce sont les résultats du premier tour et du deuxième tour cumulés. En réalité, évidemment, je ne partage pas du tout l'analyse de Jean-Félix. Je pense que la majorité sortante se tasse pour une raison simple, c'est que les Corses, au quotidien, en dépit de cette vague qui a submergé le monde politique ou la classe politique il y a maintenant cinq ans, a, d'une certaine façon, échoué sur de grands dossiers structurants. Je pense à l'aménagement du territoire, je pense aux déchets, et que, petit à petit, les Corses, au-delà de l'immunité qui a touché l'électorat pendant trois ans, découvrent que le nationalisme aujourd'hui est un nationalisme militant, mais pas encore un nationalisme de gestion. C'est à ce titre, du reste, que, même si ce soir, en effet, on peut rester sur notre fin, que la droite et la classe politique, en général, a voulu envoyer un signal à la majorité territoriale sortante dans toute cette composante. Il est conforté à Bastia ? À Bastia, mais, encore une fois, moi, je fais une analyse globale puisque c'est la question que vous me posez sur le global en cumulant, en agrégeant les résultats du premier et du deuxième tour. L'analyse qui est la mienne contraste avec celle de Jean-Félix. Je pense que les Corses ont voulu envoyer un signal. C'est mitigé, quand même. En revanche, ceux qui ont fait le pari que les nationalistes seraient divisés et que des tensions allaient générer un certain nombre de défections. Ce pari-là, il a été lancé aussi dans votre propre corps. En son pour leur compte, puisque j'observe que sur le deuxième tour, la famille nationaliste arrive à recomposer, en dépit de certaines tensions, son hectorat de base et continue, à ce titre, à bénéficier de la prime à celui qui est le moins divisé, c'est-à-dire le plus rassemblé. Sur l'union qui a été faite à Bastia, une sorte de... Je ne dirais pas un front républicain parce que ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Ça peut être une stratégie pour les prochaines échéances. Vous renouveleriez l'expérience avec d'autres personnes, mais avec les mêmes partis ? Alors, ce n'est certainement pas sur la base de ce que vous appelez un front républicain. Du reste, j'observe que ce terme n'a pas été employé par la campagne. C'est tout simplement la propension à unir un certain nombre de forces qui ont un certain nombre de valeurs en partage. Ce n'est certainement pas un front au sens de l'antinationalisme primaire. Je pense que les idées nationalistes dans ce qu'elles sont de plus modérées aujourd'hui ont irrigué l'ensemble de la classe politique. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ne se reconnaissent pas dans ce nationalisme de gestion et qui veulent une alternance. Je pense que droite et gauche profondus aujourd'hui sont majoritaires. Et en effet, pour répondre à cette question, nous avons collectivement à réfléchir sur les conditions de ce type de rassemblement, peut-être pas au premier tour, mais sur des deuxièmes tours qui vont nous permettre de provoquer des alternances. Vous restez avec nous Jean-Martin Mondelaine. On va vous remercier Jean-Félix Saccoyi de nous avoir rejoint parce que Pierre Savelli va vous relayer. Prime à Pierre que je félicite, oui bien sûr. Prime au maire sortant qui est réélu. Il avait pris le relais de Gilles Simeone en janvier 2015. On revient sur les résultats de Bastia avec Kael Serrer et Stéphane Laper et sur un montage de Julien Castile. Une victoire pas encore officielle mais une victoire certaine. Pierre Savelli est réélu maire de Bastia avec une large avance sur la place du marché Céla Liès. Les militants acclament l'élu. Pierre Savelli ne cache pas sa joie mais veut avoir le triomphe modeste. On a fait énormément pendant ces six années et dès demain matin peut-être pas demain matin de bonheur mais on va dire demain matin vers midi on va retourner au bureau on va travailler encore on a des services incroyables on a des services qui sont d'une efficacité incroyable qui se dévouent parce que c'est plus que c'est pas des agents de la fonction publique territoriale ce sont des agents de la fonction publique territoriale Bastia Pour Gilles Simeone il n'est en revanche pas question de bouder son plaisir après une élection annoncée comme très difficile. Beaucoup de joie bien sûr les militants la victoire de Pierre Saville et toute une équipe de la jeunesse aussi et une grande victoire Vous avez eu peur ? Oui à Peragos très heureux Vous avez eu peur ? Non pas peur simplement une élection les gens s'expriment votent donc on attend forcément bien sûr le résultat on est très heureux parce que c'est très important parce que ça fait sens pour la ville qu'on veut construire et pour le pays qu'on veut construire. Dans le camp de la liste d'union gauche-droite concurrente la déception est palpable pour l'avocat Jean-Sébastien de Casalte à l'ambiance délétère de la campagne explique en partie la défaite. J'ai été marqué blessé par les mises en cause qui ont été dirigées contre certains de mes colissiers la mise en cause de mon intégrité également ce sont des choses que l'on ne peut pas oublier même si pour ma part j'entends me projeter dans l'avenir en me préoccupant à la place qui sera la mienne dans ce conseil municipal et dans ce conseil communautaire de l'intérêt des bassiers Le dernier candidat en liste Julien Morgant n'a pas souhaité s'exprimer dans les médias mais ses colissiers assurent que le résultat final environ 10% est satisfaisant Sur une belle base et je pense qu'on est sur du proportionnel par rapport à ce qui a été fait on attend toujours plus mais c'est très bien aussi c'est très très bien Après une campagne municipale marquée par de fortes tensions et beaucoup d'incertitudes la réélection de Pierre Savelle est une double victoire pour les nationalistes dont le regard est déjà tourné vers les élections territoriales Pierre Savelle nous a rejoint sur ce plateau face à Jean-Martin Mondelogne Pierre Savelle d'abord on vous félicite pour votre victoire 1300 voix d'avance franchement est-ce que vous espériez est-ce que vous avez rêvé à un tel deuxième tour Oui Oui dans le sens on avait dit au soir du premier tour que ce premier tour avait été tronqué puisque entre les annonces de danger Covid la demande du président d'exécutif de reporter le premier tour demande à laquelle personne a accédé mais en tout cas c'est une demande sérieuse en disant voilà on pense qu'on va mettre la population en danger donc il vaut mieux reporter le premier tour ça a impacté tout l'électorat mais particulièrement le nôtre qui a peut-être une partie a compris et ça a été confirmé par le second tour Gros travail aussi sur les quartiers sud Non mais notre électorat a compris le 14 mars au soir qu'on leur demandait de ne pas aller voter et donc on a été impacté plus que les autres et ça a été confirmé ce soir alors gros travail je pense qu'on a fait un gros travail partout parce que je pense qu'on est en tête dans la plupart des bureaux je crois qu'il y a 4 bureaux où on est derrière et des bureaux si on faisait l'ajout des scores de nos adversaires au premier tour on aurait dû être distancé de 150 voix et ça n'a pas été le cas donc quand on progresse qu'on passe de 3000 à 6700 voix c'est-à-dire qu'on fait plus que l'oublier son score entre les deux tours il y a autre chose que le gros travail il y a une adhésion des Bastiers la ville de Bastiers est une ville qui élimine toujours le second tour et c'est une ville de second tour ce soir elle a prouvé C'est un scrutin de liste le scrutin municipal mais c'est un homme aussi à la rencontre des électeurs vous avez gagné votre légitimité vous avez été contesté y compris dans vos propres rangs Pierre Saville c'est aussi une victoire personnelle ce soir ? Non je ne pense pas c'est la victoire d'une équipe c'est la victoire d'élus c'est la victoire d'une équipe avec des jeunes d'une équipe donc je dirais des militants qui sont là au quotidien à nos côtés c'est également la victoire d'une administration je n'ai pas voulu en parler pendant la campagne électorale quand on a été critiqué sur un bilan catastrophique des propos excessifs mais trop excessifs pour ne pas impacter l'administration qui a travaillé à nos côtés et qui s'est démenée tout au long de ces six années pour nous permettre à nous d'avoir le bilan qu'on a aujourd'hui donc on se moquait des Bastiers on se moquait de l'administration et en même temps on disait un petit peu n'importe quoi sur notre bilan ce soir les Bastiers ont répondu à toutes ces critiques alors l'élection est passée il y a un autre enjeu c'est celui de la communauté d'agglomération de Bastia est-ce que vous allez être vous candidat c'est une institution qui va prendre du poids peut-être beaucoup plus importante dans les années à venir peut-être avec un élargissement d'ailleurs comment est-ce que vous allez gérer cette situation la communauté d'agglomération de Bastia comme toutes les comités d'agglomération est un outil essentiel notamment en termes de développement économique pendant ces six années elle a été je dirais que cette communauté d'agglomération a été confisquée par un seul homme en tout cas ils étaient deux on va dire au bout du compte donc elle n'a pas pu travailler comme elle devait il y avait une majorité qui était une majorité de 32 élus quand même c'est pas rien et justement elle n'a pas pu être utilisée comme elle devait l'être la communauté d'agglomération c'est un outil au service des communes nous on sait qu'aujourd'hui cette majorité communautaire qui s'est exprimée en amont du second tour et qui va probablement s'exprimer ensuite qui avait un communiqué des quatre voilà donc cette majorité ce soir elle est confortée puisqu'il y avait déjà 15 élus qui l'a composée plus les élus de la majorité bastiès donc ce serait une majorité qui sera candidat mais ça ça va être discuté ça n'a jamais été discuté jusqu'alors non l'important c'est que c'est que le président ou la présidente qui sera élu les vice-présidents qui seront élus également puissent se mettre à travailler et faire de cet outil un outil performant Jean-Martin Mandalon la communauté d'agglomération il faut la grandir d'abord je pense que la communauté d'agglomération de Bastia a besoin d'une gouvernance stable qui ne fasse pas l'objet ni avant les élections ni après de débats qui se situent autour des personnes mais autour des enjeux et pour répondre à votre question je pense que si on veut rivaliser avec la communauté d'agglomération du pays ajaxien je pense qu'il faut à mon avis raisonner sur une échelle pertinente qui doit aller d'une partie du cap jusqu'à Casamod tant il est vrai que donc il faut agréger le Nibio et Marana Golo tant il est vrai que si vous voulez lorsque vous avez une capa qui tourne autour de 100 000 personnes on ne peut pas se contenter d'avoir presque moitié moins en Haute-Corse je pense qu'à terme c'est une perspective qu'il va falloir envisager sur la base d'une gouvernance forte et respectueuse à la fois du rôle central que d'occuper Bastien mais aussi de la périphérie Vous êtes d'accord avec ça j'imagine ? Complètement d'accord sauf que on avait une chance en février 2016 de passer déjà au stade je dirais suivant c'est-à-dire d'essayer de commencer à constituer cette grande agglomération que nous appelons on dit de Santa Maria à Ogolo mais c'est peut-être de la Gérald et Ogolo en englobant aussi peut-être le né qu'on adore intérieurement quoi qu'il en soit s'il y a des gens qui ont voté contre je ne vais pas donner de nom mais ils se reconnaîtront Merci Merci d'avoir participé à ce débat et puis dans vos sièges respectifs celui de maire et puis de conseiller municipal vous allez siéger ? Je n'ai pas de raison de ne pas siéger Merci 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 beaucoup de nous avoir rejoints On se tourne à présent vers Porto Vec où Jean-Charles Orsucci a rejoint le plateau de Pierre-Simon Paul et Stéphane Uchiatt il me semble sans doute qu'avec lui on va envisager un petit peu la gauche la gauche insulaire Alors la gauche et au-delà et surtout les prochaines échéances avec Jean-Charles Orsucci Bonsoir Maire de Bonifacio à la tête du groupe Honda Perdoman et à l'Assemblée de Corse Tout d'abord une réaction On entendait beaucoup ces dernières semaines ces derniers mois le fait que les nationalistes étaient en perte de vitesse et pourtant ce soir plusieurs conquêtes dans leur escarcelle Porto Vec avec Jean-Christophe Angéline Tzons et Figari Quel regard quelle analyse faites-vous ce soir de ce second tour des municipales ? Bonsoir L'analyse c'est toujours un peu compliqué à la fois je vais essayer de ne pas pratiquer ni la langue de bois ni dire le contraire de ce que je pense parce que souvent les démarches qui se situent au niveau régional territorial législatif partent de ces élections municipales on sait que c'est un échelon important on sait que dans l'élection territoriale avoir les maires avec soi ça peut jouer un rôle important mais je reste quand même convaincu que c'est avant tout une élection très locale surtout dans certaines villes que vous avez citées je pense que la personnalité du candidat joue pour beaucoup à Portovesque et à Bastia c'est vrai que c'est sûrement il y a une lecture plus politique les nationalistes sont en perte de vitesse qu'il y ait des divisions au sein de la famille nationaliste c'est un secret de Paul Hichinelle d'ailleurs ils le revendiquent eux-mêmes quelquefois qu'il y ait des éléments tangibles qui permettent de dire qu'ils sont en perte de vitesse les seuls éléments qui permettent de le dire ce sont les élections or on a un verdict aujourd'hui moi je ne constate pas aujourd'hui une perte de vitesse si une famille politique est en perte de vitesse encore de façon forte c'est la droite insulaire qui a perdu des communes importantes on ne dira pas qu'il y a une dynamique à gauche il faut être totalement honnête là aussi il n'y a pas d'effondrement de la famille nationaliste et je ne pense pas que ça va se faire non plus en un claquement de doigts parce que tout simplement il faut laisser les gens exercer à un certain temps leur pouvoir pour qu'ils aient un bilan qu'il y ait une forme d'usure du pouvoir et je ne crois pas qu'on soit déjà dans cette réalité même si vous-même vos confrères l'ont souvent dit le premier tour de l'élection municipale n'a pas été un bon tour pour la famille nationaliste parce que ça a été un coup de semence et comment vous expliquez justement même divisé on voit ces victoires des nationalistes comment vous l'expliquez l'absence de leader à gauche à droite après vous savez on le dit souvent l'absence de leader c'est qu'après il faut être aussi à la tête de collectivités importantes c'est difficile de se faire un nom de marquer des points il faut soit un parti et aujourd'hui que ce soit la république en marche ou les LR en Corse on va dire que la force du parti de militants n'existe pas les seuls organisés en la matière ce sont les nationalistes le parti communiste non plus n'existe quasiment plus donc aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile d'avoir ces militants donc il faut se reposer sur des leaders à la tête de villes importantes et ça non plus on va dire qu'ailleurs il n'existe pas aujourd'hui où il y a des gens qui sont plutôt dans la phase d'après qui sont plutôt en fin de mandat et puis je crois qu'il faut des dynamiques le mot vous l'avez souvent employé moi je l'emploierai aussi c'est qu'il faut des dynamiques qui n'existent pas il faut des relais des fois nationaux des fois locaux et c'est comme ça que ça marche maintenant vous parlez de la république en marche au niveau national c'est un véritable échec vous soutenez toujours la république en marche moi je crois qu'il faut rester fidèle en politique c'est important un soutien qui n'est pas forcément réciproque d'ailleurs tout le monde sait que je suis de ceux qui gardent leur liberté de parole et que je sois la république en marche ou pas moi je revendique une adhésion au projet de Macron en 2017 sur un certain nombre de concepts je continue à être de cela maintenant que le parti politique du président de la république ait du mal à s'implanter vous savez j'étais avec un membre éminent de la république en marche avec qui j'échangeais sur le sujet il le reconnaissait lui-même Emmanuel Macron a gagné contre les partis politiques évidemment pour son propre parti c'est compliqué de se construire sur cette idée sur cette idée que le nouveau serait le bon donc on est encore nouveau dans l'appareil il faudra peut-être du temps ou on disparaîtra peut-être j'en sais rien moi je vais vous dire vous m'interpellez sur le national ce soir plus que la Corse encore ce qui m'a marqué dans l'élection c'est la victoire du rassemblement national à Perpignan moi le combat de ma vie que l'on soit bien clair c'est le combat contre l'extrême droite et là-dessus je le ferai jusqu'au bout et c'est ça aujourd'hui qui m'interpelle ensuite qu'il y ait des alternances politiques qu'elles soient communales territoriales ça fait partie du jeu elles mettent plus ou moins de temps par rapport à des bilans par rapport à des personnalités mais le combat contre l'extrême droite qui gagne du terrain en France c'est le combat qui m'interpelle et qui sera en tout cas le combat que j'entends mener jusqu'au bout mais Jean-Charles Orsouchi avec qui alors que la République en marche n'a pas pris en Corse c'est un euphémisme avec qui demain vous voulez construire une autre voie alors moi je vous dirais je me suis amusé à le dire à l'Assemblée territoriale je vais en profiter pour le dire ce soir je vous ferai remarquer que notre petit groupe a fait 12% lors de la dernière élection territoriale qu'au sein de mon groupe tout le monde a été j'ai envie de vous dire brillamment réélu je ne vois pas d'affaiblissement au sein du groupe que j'ai l'honneur de présider à l'Assemblée territoriale oui mais là il y a un affaiblissement des possibles alliances des potentielles alliances vous ne voulez pas rester à 12% alors non mais les alliances vous savez moi je crois qu'il faut mettre j'espère qu'on en est encore un peu là en politique à s'attacher aux idées et aux valeurs nous d'ailleurs que ça peut même engendrer des fois des difficultés avec le parti national vous me l'avez gentiment fait remarquer tout à l'heure on va rester fidèle à nos valeurs et à nos idées ces idées elles sont au centre gauche et au centre droit sans problème elles sont profondément corsistes elles sont profondément s'inscrivant dans la république et attachées à l'idée qu'on appartient à l'ensemble national à partir de là on peut travailler avec d'autres et on l'a toujours dit mais évidemment nous ne mettrons pas nos idées dans notre poche et c'est à ce titre là qu'on cherchera à avancer et peut-être que nous resterons longtemps dans l'opposition on ne vendra pas notre âme pour un quelconque strapontin en tout cas c'est comme ça que je conçois la politique Quelle lien que relation avec un Jean-Christophe Angelini qui devient le nouvel homme fort à Porto Vé qui est sans doute au-delà dans l'extrême sud à la communauté de communes notamment je vais vous faire remarquer quelque chose lorsque vous parlez de politique quel lien alors déjà des liens d'amitié vous le savez quel lien quel projet possible ou pas dans les mois qui viennent et lors des prochaines échéances électorales au-delà de l'amitié qui est la nôtre et qui est ancienne je vous ferai remarquer que j'étais quand même sur la tribune lors de son élection au conseiller général de Corse du Sud on avait même évoqué un rapprochement possible à une époque il y a quelques années de ça je vous rappelle qu'aujourd'hui tout le monde va bien sûr vol au secours de la victoire moi je vous rappelle que j'étais à Ribes en 2014 lors du meeting de second tour lorsque c'était plutôt ça ressemblait plutôt à un enterrement qu'à autre chose j'étais à ses côtés et je crois qu'on a réciproquement souvent été proches politiquement je le dis et on a aussi pris nos distances il est aujourd'hui dans la majorité territoriale je suis dans l'opposition pour notre territoire je vais vous dire quelque chose de très clair quel que soit le futur président de l'intercommunalité et ça aurait été vrai même avant cette élection par exemple pour moi aujourd'hui en tant que maire de Bonifacio il est inconcevable que nous poursuivions le projet de construction d'une piscine à 15 millions d'euros avec un coût à plus d'un million d'euros de fonctionnement moi je veux dire je ne participerais pas à une majorité communautaire si on poursuit ce projet qui est mortifère pour notre territoire à partir de là il devient il faut le dire le leader politique de ce territoire il lui appartient je l'espère et je le crois capable de pouvoir rassembler de mettre l'ensemble des maires de l'intercommunalité dans un vrai projet commun parce qu'une chose est sûre sur l'intercommunalité nous n'avons pas été bons jusqu'à aujourd'hui Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci d'avoir été notre invité on vous retrouve Laurent pour une dernière analyse de cette soirée électorale Merci Stéphane merci à toutes les équipes qui vous accompagnaient du côté de Portovesque et merci à Pierre-Simon-Paul Jean Vitus Albertine quels sont les grands enseignements de cette soirée ? Eh bien ces élections municipales à rallonge on peut finalement les résumer à une idée le second tour a infirmé pour partie le premier les nationalistes en difficulté au soir du 15 mars ont réussi à garder facilement la ville de Bastia et ils ont apporté un succès historique à Portovesque on peut donc considérer que la majorité territoriale malgré ses divisions qui sont profondes a réussi à rétablir une situation et peut envisager l'avenir avec plus de sérénité pour la droite c'est l'inverse elle avait réussi un premier tour en conservant facilement les villes moyennes mais elle perd ce soir la ville de Portovesque ce qui rebat les cartes dans la perspective des combats futurs pour la gauche la défaite de Bastia est cruelle ça aurait pu être le départ d'une reconquête et d'une renaissance elle a échoué étalé ses divisions et pas capable de proposer une alternative crédible et ce n'est pas le gain d'Ile-Rousse qui va véritablement la consoler la différence entre la droite la gauche et les nationalistes c'est que la gauche elle n'a pas de leader Merci beaucoup Jean Vitus pour votre éclairage vos éclairages tout au long de cette soirée merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés demain édition spéciale municipale dès 12h sur 20 minutes sur France 3 Corse Villastel à bon hasard à toutes Sous-titrage ST' 501